Nous sommes à Salon de Provence sur un circuit d'essai quasi inconnu. Au programme, le test de la 206CC que nous a prêté notre ami Pascal Dragoto, la 206CC la plus puissante au monde. De zéro à un peu plus de 200 kmh en moins de 3 secondes et à peine 60 mètres pour les atteindre, la 206 créée par Pascal pour des chaux automobiles se mesure sans sourciller aux dragsters les plus démoniaques et tout cela sans utiliser la moindre goûte d'essence. Car la 206CC de Dragoto est propulsée par la vapeur. Oui, vous avez bien entendu, pas de moteur, pas de turbine à gaz, pas de réacteur, ce n'est ni plus ni moins qu'une grosse cocotte minute sur roue. Alors le principe, tout simplement, on va mettre de l'eau à l'intérieur d'une sorte de cuve, on va chauffer cette eau, l'eau va devenir de la vapeur, on va surchauffer cette vapeur et on va libérer toute la vapeur, on va obtenir une pression énorme et tout simplement, ça va propulser la voiture, 3 tonnes de cent de poussée, 15 000 chevaux. Le résultat est démoniaque et si l'accélération est extrêmement brève, elle est d'une violence inouïe. On prend autant de jets qu'un pilote de chasse catapulté d'un porte-avions. C'est jouissif. Et c'est paradoxalement l'engin le plus écologique qui soit. Qu'êtes-vous en train de faire là ? Je suis en train de faire le clin. D'accord. Mais pendant que la 206 est en chauffe pour un run supplémentaire, Pascal m'a réservé une surprise avec un autre de ses Jujous Extra, une Twingo propulsée par un réacteur d'avion de chasse, de fougue à magistère pour être précis. Mais cette fois, il ne va pas m'en confier le volant, il m'a prévu une petite surprise. Alors Pascal, que m'as-tu réservé cette fois ? Alors là, tout à l'heure, tu as essayé la cocotte minute, et bien là, on va carrément te traîner au sol, à côté de la Twingo Jet. Ah bon ? Oui. Tu vas me traîner, là ? Oui, mais je vais te traîner, je ne vais pas tirer. Traîner à côté de la Twingo Jet. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je te fais, Basgal ? Il n'y a pas de place dans ma voiture. Il n'y a qu'une place, et donc il n'y a que moi qui vais conduire. Pas le choix. À côté, sinon rien. Bon, on va essayer alors. C'est parti. Ça commence à faire chaud aux jambes, là. Bon, c'est original, mais la sensation est assez perturbante. Et c'est avec plaisir que je retrouve le baquet de la 206 CC Drag Auto pour un dernier test. Le face-à-face avec une 206 CC de série. Et c'est sans surprise que la 206 du commerce s'est faite vaporiser par la Drag Auto. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada